On va commencer avec des questions sur la réaction la semaine dernière sur RFI de l'ancien Premier ministre français Edouard Balladur après les conclusions du rapport de l'historien français Vincent Duclerc sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Guy Cédric, bonjour. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Et merci de nous appeler d'Abidjan en Côte d'Ivoire, nous vous écoutons. Alors, l'ancien Premier ministre français Edouard Balladur a dit ne pas être d'accord avec le rapport de la commission Duclerc concernant le Rwanda et ne souhaite pas présenter des excuses. A ce sujet, j'ai deux questions. La première, comment expliquer qu'Edouard Balladur ne reconnaisse pas la responsabilité de la France, tandis que d'autres anciens responsables comme Alain Juppé reconnaissent des erreurs de jugement ? Bonne question, effectivement. Bonjour Christophe Wabouvier. Oui, bonjour Juan. Merci d'être avec nous, vous êtes le chef du service Afrique de RFI. Rappelons que le rapport Duclerc remis le mois dernier au président Macron conclut à des responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide au Rwanda. La semaine dernière, vous avez obtenu cet entretien exclusif de l'ancien Premier ministre français Edouard Balladur. Il a reconnu, je le cite, que la France n'avait pas tout bien fait. Ce sont ses propos, n'avait pas tout bien fait. Et il refuse d'exprimer des regrets comme l'a fait quelques jours plus tôt Alain Juppé, le ministre des affaires françaises, des affaires étrangères de l'époque. On a donc Christophe Wabouvier, deux anciens ministres, deux responsables français de l'époque et deux approches différentes. En fait, le message d'Edouard Balladur ne se limite pas à ce refus de présenter des excuses. L'essentiel de son message, c'est de dire que s'il n'avait pas été là, la France aurait peut-être soutenu militairement le gouvernement génocidaire qui s'est formé après la mort du président Abiyarimana le 6 avril de 1994. A cette époque, la France est en cohabitation. Le pouvoir est partagé entre un président de gauche, François Mitterrand, et un Premier ministre de droite, Edouard Balladur. Voilà donc déjà quatre ans que, sur ordre de François Mitterrand, la France soutient à bout de bras le régime du président Abiyarimana contre les rebelles du FPR. Et ce que dit surtout Edouard Balladur dans cette interview, va RFI et France 24, c'est que dans les semaines qui suivent l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion de Juvenal Abiyarimana, l'entourage de François Mitterrand à l'Elysée essaie de convaincre celui-ci d'envoyer des soldats français à Kigali, sous le prétexte de secourir des civils en détresse, afin de stopper l'avancée militaire du FPR vers la capitale rwandaise. Et Edouard Balladur d'ajouter, « J'étais extrêmement hostile à cette solution, car cela aurait pris les allures d'une expédition coloniale, cela aurait fait de nous des acolytes de ce début de génocide. » Alors, évidemment, on peut répondre à l'ancien Premier ministre, « Mais si, quand même, la France a quand même envoyé des troupes, c'est l'opération turquoise à la fin du mois de juin 1994. » Et à cela, il répond, « Oui, c'est vrai, mais je n'ai accepté cette opération humanitaire qu'à trois conditions. Un, une opération sous mandat de l'ONU. Deux, une opération limitée dans l'espace, juste à la frontière Rwanda-Zahir. Et trois, une opération limitée dans le temps, juste deux mois. Et Edouard Balladur d'ajouter, « Un jour, François Mitterrand m'a dit, « Vous avez été plus restrictif que moi. » Eh bien, vous avez eu raison. Sous-entendu, François Mitterrand m'a remercié de l'avoir empêché de commettre, sans doute, la plus grande faute historique de son double septennat. Voilà le message essentiel que voulait faire passer l'ancien Premier ministre. Après, pour reprendre la question de Guy Cédric, sur les responsabilités de la France dans le génocide, « Oui, alors là, il est catégorique, pas du tout de responsabilité, dit-il. » Il faut dire que par son tempérament, vous savez, l'ancien Premier ministre n'est pas du genre à faire repentance, pas seulement sur ce sujet, mais sur plein d'autres. Et il le dit d'ailleurs, « Juppé, c'est Juppé, moi, c'est moi. » Oui, et puis quand on lui demande, faut-il repentance ou pas, il dit « Demandez cela à d'autres pays, mais pas à la France. » Car la France, a-t-il dit, a fait quelque chose, alors que les États-Unis et la Belgique n'ont rien fait. Voilà, c'est ça. Guy Cédric, vous avez une autre question. Oui, Juan. Le rapport du CLEC, incrimine-t-il le rôle d'Edouard Balladur ? Alors, le nom d'Edouard Balladur est-il cité dans ce rapport ? Oui, bien sûr, très souvent. Ne serait-ce que parce que Balladur a ouvert ses archives, non seulement les archives publiques, entre Matignon et l'Elysée de l'époque, mais aussi ses archives privées. On voit, par exemple, dans ses notes, comment il parle de ses relations privées avec François Mitterrand. Alors, le rapport, non, Guy Cédric. Le rapport du CLEC n'incrimine pas Edouard Balladur. Au contraire, au vu des archives que Vincent Duclair a consultées, le rapport confirme ce que dit Balladur, à savoir qu'il a joué un rôle modérateur face au vatanguer de l'Elysée, face notamment au général Keno, qui était le chef d'état-major particulier de François Mitterrand et qui était depuis plusieurs années le principal inspirateur de la politique rwandaise de François Mitterrand. Sous-titrage ST' 501